Donc il y a une partie du thème qui est sur l'air du Verseau, l'autre partie sur votre place dans l'air du Verseau. Et donc, à un moment, quand je vais le sentir, Maître Saint-Germain va prendre le relais, puisque c'est comme ça que j'anime à la fois, il m'a dit, il ferait pour clore la conférence un soin à la flamme violette, pour ceux qui le désireront, rester jusqu'à la fin pour ceux qui auraient la curiosité peut-être de découvrir le soin à la flamme violette. Après cette conférence, vous pourrez approfondir ce thème dans des ateliers. Le lien est en description de cette vidéo. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle conférence sur le Canal de l'Âme. Ce soir, dans cette conférence, vous allez découvrir les caractéristiques de l'air du Verseau, les perspectives de ces 20 prochaines années, avec une exploration profonde des défis et opportunités qui nous attendent, Quelles sont les attentes des êtres de lumière qui guident notre évolution sur cette Terre, sur cette Terre-Mère Gaïa ? Quel est le rôle de Maître Saint-Germain, qui est un maître de l'alchimie, de la transformation, de la transmutation et de l'ascension ? Quels sont les impacts au niveau individuel sur notre chemin spirituel ? Quelle est la quintessence qui doit inspirer le chemin pour construire et trouver notre place ici, sur cette Terre ? Soyez les bienvenus. Notre guide ce soir pour cette conférence, au travers d'une canalisation réalisée par Éric Fourou, sera Maître Saint-Germain. Il va éclairer notre conscience en nous proposant un regard décalé sur ce temps. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes déjà très nombreux dans le tchat. Et surtout, j'ai la grande joie d'accueillir Éric Fourou. Bonsoir Éric. Oups ! Je te retrouve. Un petit aléa. Je suis vraiment défilé. J'ai eu le temps de faire ma petite présentation. Et bonsoir Éric, j'ai la grande joie d'être accueillir ce soir. Bonsoir Muriel. Ce sont les joies du direct. C'est ça. La technique est merveilleuse. Tout à fait. C'est un vrai plaisir de t'accueillir sur le canal de l'âme et puis de passer cette soirée pour aller explorer cette Terre du Verseau. Et comme je le disais, vous êtes déjà très nombreux. Bonsoir Bernadette, Nadine, Josiane, Marie-Cécile, Diane, Christine, Geneviève et tous les autres qui nous rejoignent. Eh bien, au fil des minutes, installez-vous confortablement. Nous allons passer une très très belle soirée et surtout vivre un moment très fort en présence de Maître Saint-Germain. Je n'en dis pas plus. Avant de plonger plus en avant dans cette conférence, est-ce que tu pourrais, Éric, te présenter pour les personnes qui te découvrent ce soir ? Très volontiers. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous. Donc, moi, en fait, j'ai 59 ans. Alors, je ne sais pas si ça a une importance, mais bon. Depuis mon adolescence, en fait, ma jeunesse, je suis un chercheur. J'ai une âme de chercheur dans beaucoup de domaines au départ, spirituel et pas spirituel, jusqu'à la physique quantique, etc., quand j'étais déjà jeune. Et puis, on va dire que j'ai fait des études d'ingénieur. Et au cours de cette vie professionnelle, en tout cas, après un accident de vie, j'ai eu un éveil à ce moment-là. Et cet éveil m'a permis de recontacter mes dons. Et au-delà de mes dons aussi, je me suis formé au coaching et associé à ces dons, tels que la médiumnité, le channeling plus particulièrement. Et puis, un certain nombre d'autres par rapport à l'énergie, travailler dans l'énergie. Eh bien, j'ai associé tout ça. Et les maîtres sont venus à moi dans le channeling. Entre autres, maître Saint-Germain, maître Serapisbet, maître Lantot, maîtria Marie-Madeleine, et puis quelques autres. Et en particulier, maître Saint-Germain me transmet depuis deux ans maintenant des enseignements au niveau spirituel. Et voilà, ça fera l'objet, entre autres, par rapport aux ateliers de cette partie-là. Voilà. Magnifique. Merci, merci infiniment. Alors, visiblement, tout est OK au niveau de la technique. Donc, écoute, voilà, Éric, on peut… Je te laisse la parole. Oui. Ben, le thème, donc, il y a une partie du thème qui est sur l'ère du verso, l'autre partie sur votre place dans l'ère du verso. Et donc, à un moment, quand je vais le sentir, maître Saint-Germain va prendre le relais. Puisque c'est comme ça que j'anime. À la fois, il m'a dit qu'il ferait, pour clore l'atelier, enfin, l'atelier du moins, la conférence, un soin à la flamme violette, pour ceux qui le désireront. Voilà. Donc, rester jusqu'à la fin, pour ceux qui auraient la curiosité, peut-être, de découvrir ce qu'est le soin à la flamme violette. Voilà. Voilà. Et puis, donc, l'ère du verso. Donc, on en parle beaucoup. Et là-dessus, maître Saint-Germain m'a transmis des informations, au sens où on en parle beaucoup. Beaucoup de gens donnent des dates, ou essayent d'en donner des dates. Mais en fait, c'est comme par rapport à nos dates d'anniversaire, au changement de signes dans le zodiac. Il y a un temps de passage de l'un à l'autre, avec des zones de recouvrement. Il n'y a pas de date fixe. Et par rapport à ça, on est en plein démarrage de l'ère du verso, mais en chevauchement avec l'ancienne herbe du poisson. Donc, on est bien en démarrage de l'ère du verso. Dans cette zone très trouble, puisqu'il y en a un certain nombre d'entre vous, peut-être, qui ont entendu parler de Pluton aussi, qui est arrivé dans le verso cette année, et qui va y rester pour 21 ans. Et une des caractéristiques de Pluton, c'est de nous pousser dans nos extrémités, quelles qu'elles soient, aussi bien au titre personnel qu'au titre, on va dire, de notre civilisation, de notre humanité. Et donc, ça a fait une conjonction assez détonnante. On n'hésite pas à le dire, puisque dans ce révélateur, en tout cas, qui est Pluton, et ce démarrage de l'ère du verso, ma foi, ça donne, et ça va donner encore plus fort, une période de forte turbulence. Et dans cette zone de turbulence, dans ce début d'ère du verso, Maître Saint-Germain m'a demandé d'animer cette conférence sur ce thème, de la place de chacun. Alors, peut-être, on va d'abord revenir sur ce qu'est l'ère du verso, au-delà du concept astrologique, puisque l'ère du verso, comme toute ère, rentre dans le cycle de la procession des équinoxes. de 26 000 ans. Et donc, on quitte l'ère du poisson pour l'ère du verso. Et les caractéristiques fondamentales de cette ère du verso sont associées, bien sûr, au signe lui-même. Et donc, le verso, lui, véhicule des énergies de fraternité, d'altruisme, d'humanisme, de progrès, d'œuvre pour le bien commun. Il y a vraiment cette notion de fraternité, d'altruisme, associée à l'humanisme. Mais aussi, le verso, et l'ère du verso, portera ces énergies-là, des énergies de rebelles. Mais plutôt au sens de non-conformistes. Ce n'est pas un rebelle, pour dire, de tout casser pour tout casser, bien évidemment. de réfractaire à tout ce qui touche, non pas son indépendance. L'ère du verso ne parle pas d'indépendance, comme on le dit trop souvent. Et tel que les maîtres en parlent, c'est l'autodétermination, l'autonomie, et le non-esclavage. Voilà. Ce n'est pas le lot solitaire, comme on dit. Ce n'est pas question d'être seul, au sens d'isolé, d'indépendant, mais au sens de liberté d'être. C'est vraiment la liberté d'être dans la fraternité. Alors, bien sûr, on parle de modernisme, on parle de progrès, mais je pense que c'est plutôt plus que de technicité, comme beaucoup en parlent, ce qui m'a été donné comme information, c'est plutôt le progrès. Le progrès au travers de la fraternité, au travers de l'altruisme, le progrès au travers de l'autodétermination, l'autonomie. Et par rapport à ça, beaucoup de religions s'inquiètent de l'évolution actuelle, mais c'est une évolution normale, puisque le verso, et par définition, l'ère du verso sera mystique. C'est plutôt la notion de mystique plus que de religion, pour l'ère du verso. Non pas que les religions vont disparaître, du moins pas dans les premiers temps, mais l'idée, mais l'idée, c'est que chaque être devient, dans cette notion d'autodétermination, d'autonomie, devient son propre contact avec le divin. Et c'est en cela que ça va passer à autre chose que les religions. Ça a déjà commencé depuis de nombreuses années maintenant. Voilà pour cette partie qui est vraiment liée à l'ère du verso. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions peut-être par rapport à ça, ou toi, Muriel ? Non, non, il n'y a pas encore de questions. D'ailleurs, n'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, à poser vos questions si vous en avez, si vous voulez en savoir plus, si vous souhaitez qu'Éric aille un petit peu plus loin dans des exemples ou des détails. Il les répondra avec grand plaisir. Tu parles du verso, en tout cas, des caractéristiques qu'il porte. Moi, ce qui m'est venu comme mot, c'est le mot partage et puis liberté. Oui, tout à fait. Et c'est dans cette notion de fraternité, mais sans chaîne. C'est vraiment cette synthèse et avec l'esprit de création, de progrès. L'ère du verso sera vraiment, du moins dans ce début, et pour les 21 prochaines années, avec Pluton, qui est comme par hasard en conjonction avec le verso, pour 21 ans quand même, on dit que Mars est le détonateur et Pluton est la dynamite. Juste pour se tuer, la dernière fois, une des dernières fois où Pluton est en verso, il y a eu la révolution française. C'est-à-dire que ce qui n'est plus acceptable humainement parlant doit être ajusté et c'est justement ce que propose la position de Pluton en verso. voilà. Donc en fait, c'est un accélérateur pour que se mette en place l'ère du verso. Alors ça va être une ère très chamboulée. Ces 21 prochaines années vont être colossalement chamboulées, chamboulantes. Pour ceux qui sont sensibles peut-être déjà le perçoivent depuis janvier, Pluton en verso à titre individuel est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est-à-dire, il nous pousse à des nettoyages, à aller voir dans les angles morts où on n'a pas voulu aller. Jusqu'à présent, là où on croyait être impeccable, mais qu'il ne reste que des petites choses. Et effectivement, par rapport à ça, voilà, il ne va pas nous laisser tranquille. Comme le dit Huguette dans le chat, ça va déménager. Je le confirme. Et c'est là où je vais faire le lien avec la suite, c'est qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de ce chamboulement qui arrive. Il faut l'accompagner. Et il faut l'accompagner le plus en conscience possible et au travers de notre chemin spirituel. C'est en tout cas ce que nous demande, et on va le voir en détail, Maître Saint-Germain au travers du cheminement actuel qui est nécessaire au niveau de l'humanité. Alors, merci Éric. Alors, il y a Christine qui demande « Nous serons reliés à la source, au divin, une dimension très élevée. » Est-ce que ça va être un petit peu ça ? Ce qui va nous attendre aussi. Alors, on l'est déjà tous. On l'est tous reliés au divin. Et le divin, c'est la source la plus élevée, puisque par définition, nous sommes une âme incarnée dans un corps, dans un véhicule. Et donc, en tant que tel, nous sommes une partie du divin. Donc, il n'y a pas question d'être reliés ou pas reliés. Nous sommes une partie du divin. En tout cas, dans mes propres expériences et dans les enseignements de Maître Saint-Germain, c'est très clair par rapport à ça. Et Laetitia demande « Est-ce que c'est le moment de lancer ces idées de travail en co-création ? » Oui, si c'est ce que vous avez à faire. La réponse est sibylline. Pourquoi ? Parce qu'elle se fait sur deux plans. Oui, pour la co-création, puisque c'est dans la philosophie de l'ère du verso. La philosophie du verso, donc on est en plein dedans. Mais fondamentalement, et après, ça revient à ce que Maître Saint-Germain appelle la légende personnelle. On y travaillera sur un des ateliers, bon, n'importe des ateliers qui suivent, mais il y a un atelier sur cette notion de légende personnelle. Il m'a fait enlever de mon vocabulaire la mission de vie. La mission, voilà. La mission est trop entachée d'ego. Et par rapport à ça, il n'est pas question que ce soit une question d'ego. C'est une question d'incarnation du divin. Et donc, en tant qu'incarnation du divin, c'est là où c'est juste qu'on soit au moment où ça doit être. C'est une réponse similine, mais je ne peux pas faire de réponse individuelle. C'est en l'état. Et c'est très bien comme ça. Écoute, on peut continuer parce que c'est très intéressant et on a envie d'en savoir plus. que vous avez dit ça. Alors, ce que je vais te proposer, c'est que peut-être la maître Saint-Germain intervienne à la fois sur son rôle, puisqu'après tout, c'est lui qui est à l'initiative de ces enseignements. Et peut-être qu'il nous parle aussi de cette notion de rôle qui renvoie aussi parfois à cette notion de mission qui renvoie ou pas, d'ailleurs, mais toujours à cette histoire de légende personnelle, en tout cas. Voilà, donc, juste le temps de me connecter. Et là, les yeux fermés, je ne pourrai plus voir les questions. Enfants de lumière, soyez les bienvenus. Je suis heureux de prendre place dans cette assemblée. Je vous nomme enfant de lumière, car telle est votre nature profonde. La question était de savoir, pour une personne, mais pour plein d'autres également, si vous étiez relié. Ceci n'est point une question, puisque c'est votre réalité. Un voile, un voile est entre vous et cette réalité aussi n'en avez-vous point conscience. Telle est la question et tel est l'objet de mes enseignements. Je ne vais pas me présenter comme vous avez l'habitude d'une bibliographie. Ceci n'est point l'objet. il n'est point question d'entretenir mon égo à ce niveau-là. Je vais juste vous inviter à comprendre qu'ancien être humain a de multiples incarnations, a de multiples occasions. J'ai vécu votre chemin votre chemin de compréhension d'essayer de comprendre et d'accéder à cette notion que vous êtes en recherche à travers de votre chemin spirituel. J'en ai parcouru un certain nombre. Ils sont tous valables du moment qu'on s'y investit avec foi, courage, parfois. Le courage est parfois nécessaire. La foi est toujours nécessaire. Ce n'est point une foi aveugle, mais une foi réaliste. Le doute a sa place, mais le doute ne veut pas dire inaction. La légitimité auprès de vous est au travers de ce chemin que j'ai parcouru de multiples vies. L'incarnation est une source d'apprentissage. C'est la raison de votre incarnation. Et en cela, j'ai appris sur de nombreuses vies quel était le chemin de l'ascension. J'ai utilisé de nombreux humains dans l'alchimie. C'est pour ceci qu'on me désigne parfois comme un maître de l'alchimie, comme un maître de l'ascension. Je n'aime pas le mot de maître car cela, dans votre esprit, me place au-dessus de vous. Je ne suis qu'un guide. On devrait me nommer guide, maître Saint-Germain. Cela serait plus juste. Cela permettrait de me percevoir à votre niveau car nous sommes tous un. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Simplement, je ne suis point incarné, vous vous l'êtes. En cela, est une grande différence et en cela, vous me mettez sur un piédestal. Mais votre âme a autant de valeur que la mienne. Votre énergie, votre lumière, brille autant que la mienne. Simplement, vous ne le percevez pas du fait du voile que vous avez avec votre conscience. mais je peux vous certifier que vous êtes tous un et tous connectés. Tous, par nature profonde, vous êtes votre âme. Votre « je suis » comme certains se plaisent à dire, même si je ne l'aime pas beaucoup comme expression. votre « je suis » est un soi où votre âme est incarnée dans un corps. En fait, vous êtes une unité dans la dualité. Vous vivez dans une dualité. Mais ne percevez pas l'unité alors que vous êtes un. Vous vous laissez tromper par vos sens. Mais ceci est une autre question et nous le verrons plus tard, peut-être, ultérieurement. Je préfère « je suis » qui est très égotique pour moi, en tout cas pour nous, de notre point de vue, aux « je nous ». J'enlève le verbe « être » qui est trop connoté pour vous avec la notion d'unité, le « je nous ». Car vous vous percevez dissocié, divisé, séparé des autres. Mais quand vous êtes une âme incarnée, au niveau de votre âme, une seule existence est possible et présente. C'est ce que vous nommez le divin. Vous êtes un fragment du divin et en cela, vous êtes des êtres parfaits. Vous êtes des êtres d'amour. Non pas l'amour terrestre comme vous le percevez, mais l'amour, l'amour divin. Votre rôle, puisque c'est ainsi que j'ai souhaité aborder la conférence pour vous. Votre rôle, et il n'y en a point d'autre ce soir, est celui d'être un « une » porteur de lumière. en quoi cela consiste-t-il ? Tout simplement à être qui vous êtes et point d'autre chose. Votre principale raison dans votre incarnation, votre champ d'expérience est d'être qui vous êtes. Alors vous me direz à quoi cela peut-il servir ? En fait, dans cette période très troublée du début de l'art du Verseau, nous avons besoin de relais dans l'incarnation de gens, déjà en chemin spirituel, pour être des porteurs de lumière, pour être des phares dans l'obscurité, dans la pénombre, et croyez-moi, elle va encore augmenter. Aussi, nous poussons vous. Aussi, nous allons vous pousser. À lever les voiles. À lever le voile entre votre conscience et votre présence divine. ceci est le fondement des enseignements que j'ai transmis. Fondamentalement, le chemin d'ascension, comme vous l'appelez, se résume en ceci. Lever les voiles de votre conscience pour accéder et voir, laisser briller, laisser émaner votre lumière divine dans le monde. Mais cela ne veut pas dire, comme peut-être certains et certaines croient, que cela veut dire faire des choses extraordinaires, peut-être ou peut-être pas. Cela peut être simplement en étant une mère aimante pour ses enfants, en étant un collègue aimant, lumineux pour ses collègues, un manager, un manager aimant, bienveillant, lumineux pour ses collègues. Cela peut être un ouvrier, un balayeur, peu importe, que sais-je, ce n'est point une question de faire. Votre éducation, le système éducatif que vous avez vous a trompé. Vous voulez d'abord faire avant d'être. Et les enseignements que j'ai transmis, inverse ce concept. Vous devez être avant de faire. Et le jour où vous serez, même avant d'être au bout, même si le bout n'existe pas, car du moment que vous êtes connecté à vous-même, vous êtes. Et à partir d'un certain moment, nous nous connecterons à vous et vous vous connecterez à nous. Et votre action, à ce moment-là, sera juste en fonction de votre flamme divine, de la vibration de votre âme. Votre action sera juste et nous la guiderons, nous vous aiderons dans la réalisation. la vraie abondance dans l'air du verso est là. Elle est dans le faire après l'être. Une fois que l'on est, tout ce que vous ferez sera abondance. N'ayez plus de crainte. Par contre, nous mettons toutes les conditions astrologiques, toutes les énergies que nous vous envoyons à travers de Pluton, comme le disait Eric. Toutes les conditions, nous avons réuni des conditions qui sont par tête difficiles de votre point de vue, mais qui sont nécessaires pour vous faire bouger, pour vous faire bouger de votre inertie. Car il est trop facile à travers des systèmes d'information aujourd'hui que vous avez, de ne rien faire, de rester derrière son petit écran et de prendre des enseignements du putiné. Trop d'entre vous sont des putineurs, de jolies abeilles, certes. Les abeilles étaient pour les pharaons les symboles de la lumière. Devenez cette lumière putinée, mais impliquez-vous. Il est facile de putiner, de conférence en conférence. Mais qu'en faites-vous ? Je vous pose cette question. Qu'en faites-vous ? Qu'en faites-vous ? Non pas dans le faire, mais dans l'être. Qui s'implique parmi vous dans les processus qu'ils suivent ? Qui prend le temps, après une conférence, de se poser, de s'intérioriser ? et de se poser les bonnes questions ? Ayez conscience, et ceci est même une supplique. Arrêtez de putiner. Commencez à être. train. Impliquez-vous dans les processus. Peu importe le chemin que vous choisissez, tout s'amène au même endroit. Pour gravir une montagne, il y a de multiples sentiers. Prenez-en un, quel qu'il soit. interrogez votre cœur s'il est juste, s'il vous met dans la joie. La joie n'empêche pas les difficultés, n'empêche pas la proté du chemin. Mais vérifiez, ceci est un critère de choix, devrait être un critère de choix pour vous. La joie qui vous remplit quand vous parcourez ce chemin. Donc, votre place n'est pas un choix égotique, mais un choix d'être. Soyez qui vous êtes, le meilleur de vous-même. Il ne suffit pas de travailler, de suivre des stages à droite, à gauche, et il vous suffit de rayonner, de rayonner l'amour que vous avez en vous. Mais pour cela, pour que votre lumière puisse rayonner encore plus, il vous faut des repères, des jalons. et c'est ce que je m'efforce de transmettre. Vous êtes des lumières, vous êtes des fragments de la lumière divine, de vibrations uniques, des merveilles, des merveilles, des merveilles, de perfection. Souriez aux inconnus, offrez un café à un inconnu. Un sourire, c'est une graine que vous plantez dans le cœur de quelqu'un. C'est déjà porter votre lumière dans le monde. Oh, enfant de lumière, je suis heureux de vous transmettre ce message. Je perçois que vos cœurs s'ouvrent. Dans quelques minutes, je vous transmettrai un soin à la flamme violette. Mais peut-être, d'ici là, y a-t-il quelques questions. Merci. Est-ce que Maître Saint-Germain pourrait nous en dire un peu plus sur ce fameux égo ? Alors, je vais y retourner. Je vais lui poser la question. Merci. Cher enfant, les cours n'est pas une partie de vous à abattre. Comme beaucoup l'en le disent, le faire disparaître, le supprimer. Si vous cherchez à le supprimer, vous allez le renforcer. Car il est construit sur la base de vos souffrances passées. Chaque blessure d'enfance, de petite enfance, a construit cet égo. mais cet égo aussi a comme source votre karma, vos karmas, les karmas de vos vies passées, les karmas sociétaux et karmas familiaux, les karmas de continent. tout ceci, ça l'augmente dans une complexité, dans un ambroglio qu'il vous est difficile de démêler. Mais à la fois, ceci n'est poids important. Car que ce soit le karma ou l'égo, il suffit de repérer vos sources de souffrance. du moins dans les karmas que vous jugez négatifs. En fait, le karma n'est pas négatif, c'est juste une expérience, une révélation de quelque chose à transmuter. La transmutation de vos souffrances, là, est un des secrets. est un des secrets pour alchimiser votre égo. Ne rentrez point en guerre contre lui. C'est une supplique que je vous fais. Aimez-le, car il vous préserve, il vous a préservé, enfant. Vous avez créé des réponses, des systèmes face à des situations difficiles. parfois, il est renforcé adulte, mais ces renforts ne sont que les répétitions de votre enfance. Et ils viennent renforcer votre égo. Les sources de souffrance et d'illusion, quand vous butinez et que cela vous permet de ne rien faire, de ne pas bouger, est une forme très discrète, très subtile, mais très efficace de votre égo. Ne rien faire permet de maintenir, de le renforcer dans sa puissance. L'action juste est la plus complexe pour vous. Qu'elle doit être basée sur l'être ? Qui vous êtes ? L'action juste est source de joie. Si vous continuez à vous empêtrer dans vos souffrances, c'est que vos actions ne sont pas justes. est la première action juste par rapport à l'égo, par rapport à vos expériences négatives qui alimentent votre égo, qui sont l'expression parfois de vos karmas, et de trouver le positif en toutes choses. Je ne dis pas d'être niais, d'être niaiseux comme disent les Québécois, mais reconnaître le positif ne veut pas dire ne rien faire, mais c'est juste non pas accepter puisqu'en français que je connais bien comme langue, ce terme n'est pas juste puisque accepter veut dire dire oui, se plier, or dans l'ère du verso, en être souverain, on ne plie les chines, le genou devant personne. Cela permet juste d'accueillir les choses, de les transmuter, de percevoir le positif vous permet de dédramatiser les choses. Et cela fait partie d'ailleurs d'un des chapitres, un des ateliers où je transmettrai des enseignements dessus. Car trop souvent, trop d'entre vous se noient dans leur souffrance. C'est à la fois dans le paradoxe le positif de la souffrance. Cela vous révèle le chemin, cela vous amène à vous dépasser, cela vous amène à rentrer dans le chemin spirituel. Mais à un moment, il faut comprendre que ce n'est plus juste de rester enfermé dedans. Voici ce que je peux dire en ce jour sur l'égo. Merci infiniment. Voilà, des très beaux messages auxquels nous avons droit ce soir. Merci. Gratitude pour Maitre Saint-Germain. Des messages très éclairants et soutenants. Et puis, une méthodologie aussi, finalement. Très clair, très structuré, très simple. Je ne sais pas si c'est le moment de parler au niveau des ateliers. Oui, on peut enchaîner, oui, bien sûr. Il a évoqué deux des ateliers, il y en a cinq. Et la structure telle qu'il le souhaite, c'est une phase d'enseignement d'abord, ensuite, donc oui, que je vais canaliser, des informations sur les sujets, sur les cinq items, en tout cas, les cinq ateliers thématiques. Ensuite, des exercices, ça peut être des méditations, ça peut être des phases de réflexion aussi, des outils de réflexion pour approfondir pour soi, se positionner. Et puis, à chaque fois, il y aura aussi, puisqu'il m'a transmis ce qu'il appelle un résonateur, c'est aussi avec les maîtres des symboles, ils ont travaillé ensemble avec maître Saint-Germain et les maîtres des symboles, des résonateurs. Donc, ce sont en fait des, pour ceux qui connaissent le Reiki, des symboles, mais qui vont avec la réception de la flamme violette se transformer en autre chose. Donc, c'est des symboles de transmutation et c'est l'équivalent de graines qu'on sème en soi par rapport à la thématique et pour qu'elles germent et qu'elles nous montrent le chemin. voilà. Donc, ça joue à la fois sur le plan énergétique, sur le plan physique, spirituel et bien évidemment sur le plan psychologique aussi. Magnifique, magnifique. En tout cas, l'invitation est lancée à nous retrouver lors de ces ateliers et puis à approfondir les enseignements de maître Saint-Germain. On a un retour de Christine, Éric, de ses messages. Elle nous dit « Une douceur nous envahit ». Je confirme. Je crois qu'il y a aussi Marie-Madeleine. Elle est très présente avec moi à l'heure actuelle, Maitria. Alors, comme il n'y a pas de maître au féminin, elle m'a demandé que je l'appelle Maitria Marie-Madeleine. Voilà. un pôle féminin de maître. Voilà. C'est pour ça que j'utilise ce terme. Je voulais l'expliquer quand même. Merci infiniment. Gratitude à vous. Est-ce qu'il y a des points d'éclaircissement que certaines personnes voudraient ? Eh bien non, il y a beaucoup de... Il y a une avalanche de gratitude et de merci. dans le chat. Les résonateurs, c'est vraiment de l'ordre de l'alchimie énergétique. Ils ont vraiment voulu créer ces symboles pour dépasser le plan certes énergétique, mais pour faire le lien entre vraiment les trois dimensions cœur, corps, âme, mais énergétique. C'est vraiment sur les quatre plans puisqu'on parle habituellement toujours corps, cœur, de leur esprit et ils m'ont confirmé ce que moi depuis des décennies maintenant, depuis tout jeune, je perçois. On a oublié une dimension qui est la dimension énergétique. On a trop dissocié la partie énergétique des enseignements et de l'application. Ils ont réuni ça en fait au travers des résonateurs. Très bien. Il y a une question de France... Oui, pardon. Vas-y. Il y a une question de Francine dans le tchat qui demande qu'est-ce que Marie-Madeleine pourrait nous dire est-ce que est-ce que Maître Saint-Germain parle juste en son nom ou au nom d'un collectif qui rassemblerait Marie-Madeleine et les autres maîtres pour nous guider ? Alors, la réponse, je l'ai. je vais la laisser s'exprimer peut-être je vais voir si elle veut... Mes enfants de lumière, je suis heureux de pouvoir prendre la parole auprès de vous. Vous m'appelez Marie-Madeleine, vous appelez Maître Saint-Germain, vous appelez le Christ, vous en appelez, vous nous appelez de différents noms. À votre image, nous sommes des énergies spirituelles, ce que vous appelez vous des âmes. dans d'autres cultures, nous portons notre nom, donc ne vous attachez pas spécifiquement au nom que nous donnons, que vous nous donnez. Ceci est une façon de vous rassurer, ceci est une façon de travailler l'ego. mais nous comprenons et nous acceptons cette dimension. Lorsque vous en saurez à travailler cette dimension de l'ego, nous serons heureux de vous voir presque parmi nous. Maître Saint-Germain, je ne parle point en son nom. intervient en son nom propre car au travers de la flamme violette dont il est un des jours, des gardiens pour vous. Intervient dans la transmutation, dans l'alchimisation. son énergie est également très proche de celle de l'archange Michael, comme vous le nommez. Moi, mon énergie est beaucoup plus proche de celui d'une mère, d'une femme. Je suis plutôt dans une dimension féminine, une résonance féminine, une vibration féminine, lui dans une vibration masculine, comme on m'a bien aimé le Christ, comme vous le nommez. Nous ne pouvons point tout faire à la fois. Aussi, assumons-nous certains rôles auprès de vous et Maître Saint-Germain par rapport à cette phase de transition est l'un de ceux qui sont chargés d'intervenir auprès de vous. Aussi est-ce pour cela qu'un certain nombre de channels, de médiums, comme vous les appelez, en ce moment se démultiplient. Nous avons besoin de relais, chacun d'entre eux ayant leurs propres énergies, leur propre façon de communiquer avec vous. Vous ne raisonnez pas de la même façon avec les uns ou les autres. aussi est-ce pour ça qu'en ce moment il y en a autant. Moi, je suis l'énergie de la mère, de la femme incarnée, Marie, et plutôt de l'ordre de la mère divine, des énergies de la mère divine. aussi suis-je très près, particulièrement des femmes et des hommes dont la dimension féminine, le féminin sacré, dans cette résonance, est très présente. voici ce que je peux vous dire ce soir. Allez-en, paix. Gratitude. Merci infiniment. C'est toujours très doux. Absolument. Moi, j'adore. Moi aussi. J'en prends, je prends beaucoup des énergies au passage et j'adore. Je suis désolé, c'est un peu égoïste. Tu nous le partages, donc vraiment, c'est magnifique. On en prend plein le cœur. Alors, il y a Alexandrine qui nous dit « J'ai fait une formation Reiki Shambhala et l'initiation, la flamme violette, c'est que du bonheur, un merveilleux enseignement. » Tout à fait. C'est très proche. Sauf que les symboles qu'ils ont transmis n'appartiennent à aucune, n'existent pas aujourd'hui par rapport à tous les symboles existants. Et dans leur transformation, ce n'est pas le principe du Reiki, même du Reiki Shambhala aussi. Oui, merci pour... C'est juste la différence. Voilà. L'orine... Et pour finir, c'est vraiment... C'est vraiment... C'est le système énergétique, c'est vraiment un système énergétique de l'ascension. On y reviendra... Je referai une conférence sur le système énergétique de l'ascension. Parce qu'on est vraiment sur le sujet. Oui, 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 oui. Oui, particulièrement en ce moment. Alors, Lorine, c'est tellement clair que je n'ai pas de questions. En général, c'est exactement ce qui se passe. Jocelyne, en revanche, peut-on entrer dans un résonateur comme en Reiki ? Ça sera intéressant justement de l'expérimenter. Moi, j'ai une façon de le vivre. Mais en fait, vous allez voir, c'est chacun le vit de la façon dont il doit le vivre. Et il n'y aura pas deux expériences similaires. C'est la particularité de ces symboles c'est qu'il y a une méthodologie pour les intégrer, pour les poser en soi. Mais la façon dont vous allez les vivre n'est pas de généralité. Ils vont vivre. Il y a un processus qui va être guidé. Ils se transforment. Mais même la façon dont ils vont se poser, la façon dont ils vont se transformer, la façon dont ils vont s'exprimer ne sera pas similaire pour chaque. pour chaque personne. Je ne sais pas si je réponds de façon... Mais en fait, il n'y a pas d'autre expression. Je ne peux pas le dire autrement. Oui, mais en fait, c'est clair. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est propre à chacun, à chacune, par rapport à son vécu, par rapport à ses souffrances, par rapport à son niveau de conscience, son ouverture de cœur, etc. Par rapport à son chemin spirituel, etc. à son niveau d'évolution de conscience et sur le chemin de l'ascension où elle en est, ils ne vont pas s'activer de la même façon du tout. Du tout, du tout, du tout. Quoi qu'il en soit, est-ce que ça va rester comme des boosters justement pour nous encourager à continuer, à avancer, etc. Ce n'est pas de nous encourager, c'est que c'est des résonateurs ou transmutateurs, je ne sais pas si ça n'existe pas trop, mais c'est plutôt, ils vont faire bouger en nous ce qu'il faut en fonction d'où on en est. Voilà, par rapport à la thématique de l'atelier. Je ne peux pas l'exprimer autrement parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Merci Eric. Et je vois une question, elle s'est encore plus élevée que les douze flammes rayons sacrés. C'est autre chose. Parce que la flamme violette fait partie des rayons sacrés. Et en fait, il faut comprendre comme tout symbole, puisque les maîtres des symboles ont contribué à la création, ils travaillent une thématique. et donc, par rapport aux rayons sacrés, là, c'est maître Saint-Germain parce que par rapport à la chimisation, à l'ascension, parce que c'est le maître de l'ascension et il guide, dans l'ère du Verseau, c'est sa fonction, entre autres lui, mais il y a d'autres maîtres, mais sa fonction principale est de nous guider sur le chemin de l'ascension. et donc, par rapport à l'ascension, les cinq symboles sont cinq étapes, cinq paliers, cinq marches à franchir pour, en fonction de qui l'on est, où l'on en est, etc., arriver au palier suivant. Mais une fois qu'ils sont implantés, ils sont implantés et ils font le chemin qu'ils ont à faire avec nous pour nous aider sur ce chemin, voilà, justement. d'où le titre d'ailleurs de construire sa propre boussole intérieure spirituelle. Oui, ils m'ont donné ce titre de boussole spirituelle parce qu'en fait, chacun, où l'on en est, en fonction de qui l'on est, etc., de son niveau de conscience, c'est des outils où chacun va pouvoir construire et avancer en fonction de qui il est, et vraiment sur l'être, en fait, et pas sur le faire. Non, mais là, c'est vraiment l'invitation et à, comme il le disait dans son message, Maître Saint-Germain nous encourager à être créateur, à être vraiment impliqué dans nos vies. Ah oui, mais être, c'est-à-dire être n'a pas le semblant, le fantôme de soi-même parce qu'en fait, dans l'inertie, il y a en fait, on fait semblant de jouer avec soi, quoi. c'est vraiment le message qu'il porte. Il a l'énergie de Mickaël très puissante, c'est-à-dire que par moments, il recadre sérieux, il l'a fait d'ailleurs, là, par rapport aux gens qui butinent beaucoup, et c'est avec beaucoup d'amour. C'est juste qu'il faut prendre conscience que butiner n'a jamais constitué un chemin. C'est l'engagement qui constitue le chemin. Hum. Ouais. Merci. On en a besoin, je crois. Alors, Frédéric, qu'en est-il entre le « je suis » des décrets reliés à la flamme violette de Maître Saint-Germain et le « je suis » égotique dans son message ? Quelle est la différence ? Tu vois, on va l'écrire en majuscule, en minuscule. Ouais, alors après, c'est juste, tout est juste et tout est faux. C'est vraiment cette notion-là. Si on est dans le « je suis » non égotique, il n'y a aucun problème et les décrets, ce n'est pas un « je suis » égotique. Mais l'expérience qu'il transmet, à travers de moi en tout cas, c'est qu'on s'abstient de décrets. Parce que le « je suis », c'est bien, mais il y a encore une volonté. Or, une volonté, c'est plus juste par rapport à l'être divin que l'on est dans l'expression de l'être divin que l'on est. Alors oui, on peut utiliser les décrets, bien évidemment, mais là, il va apprendre à s'en passer au travers des résonateurs. Et une fois que les gens ont participé à la réception de ces résonateurs, il n'y a plus besoin de décrets. parce qu'en fait, il suffit de l'appeler, il sera présent pour transmettre l'énergie de la flamme violette. On a passé le stade des décrets. Je suis désolé, je vais être cash. On a passé le stade des décrets. Il n'y a rien que d'entendre prononcer, que de t'entendre prononcer ces mots. Je ressens une puissance là. En fait, il nous invite, comme l'archange Michael, c'est les mêmes énergies, très subtiles, mais très directes. Ça tranche dans le fait de arrêtons de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, soyons, dans le naturel de qui l'on est, véritablement. Claudette, on va continuer dans les partages. Alors, Claudette nous dit sans savoir la nuance entre accepter et accueillir depuis il y a environ dix ans. Accueillir, raisonner beaucoup plus. Vous confirmez. Merci, merci, avec le cœur ouvert. J'enseigne depuis près de vingt ans presque la méditation de pleine conscience, entre autres, comme méditation. Et en fait, je n'ai jamais pu parler d'acceptation. Je ne savais pas pourquoi. Et depuis le départ, j'utilisais le mot d'accueillir et il m'a confirmé l'utilisation de ce mot, en fait. C'est accepter et trop connoter en français, dire oui. Et là, ça ne veut pas dire non, ça veut dire juste accueillir. OK, c'est là. Voilà. Et c'est là, qu'est-ce que j'en fais, par contre ? Dans la responsabilité et la non-inertie des choses. Aussi. Alors, une question de Christine concernant, eh bien, tous les enseignements, les ateliers, etc. J'imagine, Christine n'hésite pas à nous le préciser dans le chat. Elle demande, est-ce qu'on peut se servir pour nos petites personnes en cabinet, du moins aider encore plus nos consultants ? Merci. Alors, je vais être clair et cash. Maître Saint-Germain est très, très clair là-dessus. Ce n'est pas du Reiki, on ne transmet pas. Il n'y aura pas de niveau maître, de niveau, etc. C'est vous les maîtres. Et vous êtes maître de vous-même et ces symboles ne sont utilisables que pour soi. Déjà, occupons-nous de nous. Le message est très clair de Maître Saint-Germain. C'est, occupons-nous et en fonction de qui l'on sera et ce qu'on rayonnera, les autres outils prendront une ampleur considérablement autre. mais ce n'est pas du Reiki au sens de transmission aux autres. On ne fera pas de soins aux autres avec ça. Il ne l'activera pas pour les autres. Il n'activera que pour soi, celui qui en fait la demande pour lui-même. donc non, il n'y aura pas de transmission de maître à élève, de soins avec, etc. C'est lui qui nous l'active ou pas, mais pour nous. C'est pour ça qu'ils ont souhaité que ça soit via la fleuve violette d'ailleurs. Il ne peut pas y avoir d'abus comme il n'y a pu y avoir avec le Reiki parfois. Merci beaucoup, Eric. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose concernant les ateliers à venir ? Ils sont sur deux mois et demi tous les quinze jours et c'est important parce que l'intercession c'est un espace de travail et de continuation de l'atelier. Voilà, donc c'est important, c'est aussi important que l'atelier en lui-même, je transmets très bien évidemment les supports aux gens qui souhaitent les recevoir. Voilà, et puis il y a cinq thématiques. La première, c'est s'ouvrez vos divins. parce que pour Maître Saint-Germain, on survole le divin avec notre mental et donc il veut qu'on aille beaucoup plus loin, enfin il veut, il veut, il souhaite nous accompagner pour qu'on prenne conscience du divin dans notre réalité pour vraiment aller le palper, pour prendre cette conscience et cette confiance dans le divin. Beaucoup de gens sont un peu perdus par rapport à ça et même il y a un manque de confiance et même de la défiance par rapport à ça et le doute est juste comme il disait donc il n'y a pas de problème avec le doute mais c'est juste au-delà du doute aller expérimenter. Le deuxième le deuxième hôtelier c'est de vivre l'unité dans la dualité. C'est justement pour lever le voile de l'illusion de la séparation évidemment avec un résonateur à chaque fois comme je l'expliquais bien évidemment et donc cette idée qu'on est une âme incarnée enfin une âme on est une parcelle du divin incarnée dans un corps physique. C'est-à-dire une âme c'est encore une âme par rapport à un corps c'est encore séparé et en fait c'est comprendre que l'unité on est cette parcelle cette fragment du divin dans un corps qui vit la dualité ce qui est très différent. Voilà donc c'est les enseignements associés à ça les exercices. Le troisième c'est justement par rapport à la souffrance. Comment alchimiser cette souffrance pour aller dans la joie de vivre ? En fait la souffrance c'est une illusion ce n'est qu'une expérience comment le percevoir comme tel et comment alchimiser cette souffrance pour aller dans la vie ? Parce que quand on est trop fermé dans sa souffrance en fait on ne vit plus on se met en autarcie pour se protéger etc. Alors que la fonction fondamentale de la souffrance c'est de nous amener à l'amour encore plus d'amour donc comment y aller ? et puis le quatrième chapitre c'est l'atelier c'est sur la notion de justement de légende personnelle et de guidance donc il va il va nous enseigner sur qu'est-ce que de son point de vue notre légende personnelle et donc la distinction avec mission etc. et par rapport à ça aussi notre propre guidance puisque si on est souverain dans cette notion de liberté de l'ère du verso on ne peut pas être dépendant en termes de guidance et donc c'est comment retrouver sa propre guidance mais pour ça il faut il faut croire au divin pour ça il faut être dans la notion d'unité pour ça il faut sortir de l'enfermement de la souffrance et tous ces ateliers en fait ont un ont un chemin logique voilà et et par rapport à ça donc la légende personnelle et les guidances et le dernier c'est s'ouvrir à l'amour à l'amour au delà des limitations de l'humain voilà mais pour ça il faut avoir fait le cheminement avant pour y croire pour y arriver pour savoir ce que c'est pour enlever les souffrances la couche de souffrance etc. pour réaliser que nous le sommes puisque nous sommes un avec le divin etc. c'est un cheminement logique des escaliers à monter voilà oui c'est en somme des ateliers très complets très complets et pratiques et très simples voilà avec médecin germain c'est du même ordre de simplicité de de clarté il n'y a pas d'ambiguïté il n'y a pas de complexité c'est voilà tout le monde est à même et ce qui est important aussi c'est très important pour eux qu'on soit athée ou pas athée qu'on ait un chemin religieux ou pas qu'on soit mystique ces ateliers ils sont en dehors de ces notions là ils sont complètement universels par rapport à qui l'on est et où on en est sur le chemin spirituel on peut être un yogi on peut être peu importe tout le monde en fait il trouve sa propre sa propre résonance merci Eric et puis moi pour être peut-être un petit peu plus dans le côté pratico-pratique les ateliers se dérouleront en ligne vous avez toutes les informations avec la vidéo enfin dans la description je vais dire se dérouleront les ateliers se dérouleront à 20h à partir de la semaine prochaine et puis donc avec une intervalle de 15 jours pour nous permettre de d'assimiler d'intégrer de pratiquer les enseignements qui vont être donnés et évidemment vous aurez accès au replay 7 jours sur 7 à vie donc voilà merci pour vos questions et maître Saint-Germain commence à me dire qu'il souhaiterait faire le soin à la flamme violette oui je ne sais pas comment tu souhaites faire je te laisse procéder mais voilà à l'information ah oui non mais on allait bien évidemment aborder ce comment dire cette dernière phase de notre rencontre ce soir je voulais simplement vite fait tu sais te partager les les merci lorsque Marie-Madeleine est intervenue Gilbert qui dit gratitude infinie waouh que d'amour nous dit Jocelyne Virginie merci infiniment etc etc merci à vous également d'être là et puis de d'avoir cette envie de recevoir et effectivement maître Saint-Germain nous parlait tout à l'heure de rayonner est-ce que cette flamme violette et puis tu vas nous nous proposer ce soin pour terminer est-ce que cette flamme violette va nous permettre de rayonner encore plus ce qui nous sommes en fait là le soin qu'il m'a dit avoir l'intention de faire parce que lui il en est au niveau de faire parce que l'être depuis longtemps il y est dedans à 100% c'est une transmission donc d'énergie qu'on fasse les ateliers ou pas peu importe à fois ils sont préparatoires pour les ateliers mais pour ceux qui ne participeront pas c'est normal dans sa fonction et dans leur souhait que tout le monde reçoive ce qui est nécessaire pour parcourir un pas de plus sur son chemin donc c'est vraiment dans cette philosophie là qui vous le transmettre voilà bien magnifique enfin de lumière pour la culture je vous invite à vous poser à vous poser en vous dans l'espace sacré de votre coeur pour ceux et celles qui ne sauraient pas où se situent ayez confiance confiance ayez confiance en vous et laissez se poser votre conscience là où elle doit aller tout est juste posez votre conscience quelque part dans votre coeur à ce niveau là cet espace est la jonction entre votre âme et votre incarnation juste pour information et maintenant je vous transmets la flamme violette voilà est ce c'est aims et peut-être causé son fils ations Merci. 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 Allez en paix. Que la grâce soit avec vous. Gratitude. 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 ? ? Merci. Merci infiniment pour vos retours dans le chat. Il y a beaucoup de fraternités, je trouve, qui circulent là maintenant. Belles énergies. Je te laisse profiter de tous les messages qui arrivent. Merci à toi. Gratitude infinie d'avoir participé, de vous faire les coups de Maître Saint-Germain et de ses enseignements. Absolument. Moi, c'est ma récompense. À sa remplie. Oui. Et puis, normalement, vous allez rester quelques temps encore remplis. Voilà une jolie nouvelle. Moi, j'ai hâte de vous retrouver lors des ateliers. Encore un immense merci, Éric. Merci à toi, à vous. Et à très vite pour les ateliers, pour celles et ceux qui le souhaiteront. Ça sera avec un immense plaisir. Partager. En tout cas, gratitude à vous d'être présents et présentes ce soir. Merci à toi, Myriam. Avec grande joie. Merci, merci, merci. Merci à vous pour vos présences, vos partages, vos questions dans le chat. Merci encore une fois, Éric, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci au Maître. à Maître Saint-Germain, à Maïtria, Marie-Madeleine. Et à très bientôt. Profitez. À très bientôt. Profitez et puis intégrer ces belles énergies-là qui ont été partagées. À très bientôt. Belle soirée à toutes et à tous. Belle soirée à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501